salam alaikum rahmatullah bienvenue à vous sur ma chaîne youtube réussir au maroc alors aujourd'hui je vais faire une vidéo donc au sujet de ramadan au sujet du mois de ramadan ici au maroc comment se déroule le mois de ramadan comment se déroule le jeûne de ramadan au maroc donc alhamdulillah comme vous le savez le mois de ramadan c'est un mois c'est un mois béni pour les musulmans c'est un mois qui est très important donc là actuellement on est en plein mois de ramadan on est à la moitié du mois de ramadan et pour ma part c'est la deuxième année où je vis au maroc et où j'ai eu l'occasion de jeûner le mois de ramadan année passée j'avais jeûné plus ou moins la moitié ici sur place pour cette année ce sera le mois complet alhamdulillah donc étant donné que je vis au maroc étant donné que je suis au maroc durant toute l'année j'ai la possibilité je vais dire de faire la différence entre la vie au maroc hors du mois de ramadan et la vie au maroc durant le mois de ramadan donc ça c'est une chose j'ai aussi la possibilité de comparer par rapport à par rapport à la belgique parce que voilà moi j'ai toujours j'ai toujours jeûné en belgique donc c'est aussi je veux dire notre voilà c'est une autre ambiance c'est différent donc je veux un petit peu vous en parler dans cette vidéo et avant toute chose je fais un petit rappel sur le mois de ramadan sur le mois du ramadan qui comme vous le savez est un mois très important pour les musulmans c'est un mois béni c'est un mois du calendrier islamique durant lequel donc on jeûne tout le mois alhamdulillah donc c'est effectivement un mois où on fait abstraction de la nourriture de voilà de tout ce qui est je veux dire charnel durant la journée etc mais ça ne se résume pas qu'à ça je veux dire le mois de ramadan c'est une école c'est une école de la piété c'est une école qui qui a pour pour je veux dire pour objectif de nous de nous réformer de devenir meilleur avant de devenir meilleur après ramadan donc entre avant et après voilà d'avoir cette réforme cette patience qu'on doit avoir durant le jeûne cette éducation de l'âme à travers justement voilà le fait de s'abstenir de ce à quoi l'être humain est attaché voilà tel que le fait de manger tel que le fait voilà d'avoir des rapports charnel etc donc c'est un mois béni et où que nous soyons je veux dire que ce soit au maroc ou que ce soit en belgique en france ou autre je veux dire à travers les quatre coins du monde alhamdulillah c'est un bienfait pour les musulmans parce que voilà même s'il faut je veux dire faire preuve de patience d'endurance voilà c'est une éducation pour j'ai connu moi certains certaines personnes sur mon lieu de travail par exemple qui qui avait l'impression que je souffrais alors que c'est pas du tout le cas alhamdulillah c'est même s'il ya une patience à avoir même s'il ya une en une endurance à avoir et c'est à la fin quand le mois de ramadan part on sent un vide en fait on sent un manquement et je pense que tous les tous les musulmans qui qui jeunes et qui comprennent le sens du jeune seront d'accord sur cette idée là donc c'est un bienfait où qu'on soit que ce soit au maroc que ce soit en belgique ou ailleurs maintenant voilà c'est vrai qu'il ya des il ya des choses au maroc il ya des avantages au maroc quand on jeune au maroc que je vais vous partager dans cette vidéo voilà parce que c'est aussi une forme de reconnaissance il ya des bienfaits des bienfaits de jeûner ici dans un pays musulman le maroc c'est un pays musulman comme vous le savez donc c'est aussi voilà c'est important de mettre en avant les bienfaits et les avantages donc la première des choses effectivement le fait que que le maroc soit un pays musulman ça facilite parce que tout le pays en fait est organisé dans cette direction là c'est à dire que les horaires changent les horaires de travail changent tout le monde jeûne je vais dire la vie elle se passe plutôt je vais dire en soirée donc les au niveau des commerçants et c'est tout le monde adapts et adapts son horaire et et le fait que voilà tout le monde soit synchro le fait que tout le monde soit soit aligné sur le jeûne ben ça ça se ressent ce plan là l'ambiance elle est différente et on sent vraiment que c'est c'est un effort de groupe en fait voilà même ici par exemple moi cette année j'ai j'ai pris la résolution de faire du sport durant ramadan et voilà les horaires changent et tout le monde tous les frères avec qui je fais du sport maçon sont voilà dans le même effort et il y a vraiment voilà cette ambiance de groupe qui qui influence beaucoup donc c'est vrai que l'alhamdoulilah en belgique aussi on jeûnais avec les frères on jeûnais on fréquentait la mosquée etc mais c'est c'est quand même différent parce que si c'est vraiment tout le pays toutes les administrations tous les commerçants etc il ya vraiment tout le pays qui est adapté il ya même beaucoup de commerçants qui qui prennent congé mais c'est surtout pour l'aide donc lorsqu'on arrive à la fin de ramadan pour la fête souvent les commerçants prennent congé à cette période là donc la période de l'aïd et puis après ben voilà ils sont congés pendant pendant plusieurs semaines en général donc c'est la période aussi de congés comme ça c'est bon à savoir l'alhamdoulilah s'assigne des choses alors évidemment bah il ya tout ce qui est lié aux adorations telles que la prière la prière de taraweh donc machallah il ya beaucoup de mosquées au maroc donc ça aussi ben voilà c'est toute une ambiance vraiment agréable hamdoulilah le fait que le fait que voilà il ya plusieurs mosquées où il ya la prière de taraweh ou là où là le coran est diffusé alors il ya aussi au niveau des adorations alhamdoulilah le mois de ramadan c'est à moi on fait plus d'affaires plus d'efforts au niveau des adorations par exemple pour ce qui est de la lecture du coran pour ce qui est de des prières des prières la prière de taraweh la prière nocturne donc après après les isha après la dernière prière alhamdoulilah le fait que voilà il ya plusieurs mosquées il ya beaucoup de mosquées alhamdoulilah dans les quartiers il ya vraiment une vie voilà mashallah il ya beaucoup de gens qui vont prier donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on ressent différemment subhanallah voilà il ya vraiment une ambiance à ce niveau là aussi et mashallah il ya évidemment l'appel à la prière qui qui nous indique quand c'est l'heure de quand c'est l'heure je vais dire de de manger quand c'est l'heure d'aller à la prière donc il ya vraiment toute cette cohésion là aussi qui qui est une facilité parce que c'est vrai qu'une des difficultés qu'on avait je veux dire en belgique par exemple c'est le fait que voilà des fois il ya plusieurs calendriers des fois voilà il n'y a pas vraiment cette cette cohésion là et si mashallah le fait que qu'on vive au rythme de l'appel à la prière et que tout le monde est aligné sur le même rythme ça c'est une facilité aussi au niveau du jeûne alors alhamdoulilah dans l'ensemble je veux dire les gens sont assez calmes une forme de bienveillance voilà on sent qu'il ya il ya plus de spiritualité durant ramadan voilà les gens essayent aussi de de faire un effort sur eux sur leur personne alors évidemment c'est pas parce que c'est le mois de ramadan qu'on devient un pieux du jour au lendemain donc c'est pas ça c'est pas du tout ça mais alhamdoulilah il ya un effort de la part des gens bon il ya quand même des tensions on va l'admettre il ya des personnes voilà qui ont peut-être plus difficile aussi de par leurs habitudes durant toute l'année mais ici voilà alhamdoulilah dans l'ensemble voilà les gens sont de bonne humeur il ya cet esprit de partage à cet esprit d'invitation beaucoup d'invitation la famille etc donc alhamdoulilah ça aussi c'est une des ambiances de ramadan qui se ressentent très fort ici au maroc voilà les voisins qui vous partagent de la nourriture machallah donc voilà vraiment cet échange là ce partage là ces invitations là qui se ressentent et puis voilà au niveau de la vie comme je l'ai dit c'est plus en soirée donc la vie nocturne donc pas les boîtes de nuit la vie nocturne c'est alhamdoulilah on sort on va boire un café le soir on va se promener avec la famille au bord de la plage alhamdoulilah donc il ya vraiment voilà tous ces bienfaits là qui sont qui sont aussi liés au pays ils sont liés aussi à au fait que voilà il ya pas mal de choses qui sont proposées pour les familles alhamdoulilah donc voilà ça permet de ça permet de passer aussi des bons moments et plus tôt voilà le soir alhamdoulilah voilà en tout cas quoi qu'il en soit alhamdoulilah on remercie Allah parce que c'est vraiment un mois béni machallah aussi surtout à la période à laquelle on est il fait il fait très frais machallah il fait voilà c'est vraiment des c'est vraiment des journées agréables et comme je l'ai dit bah quand le mois de ramadan part ben ça nous manque donc à les enfants qui sont en train de jouer donc ça nous manque machallah et voilà remercie tout simplement Allah SWT pour pour ces bienfaits là et le fait de pouvoir jeûner ici au Maroc c'est un bienfait aussi donc voilà on espère inchallah que pouvoir revivre ce mois de ramadan et qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il nous permette de revivre ce mois de ramadan donc voilà je vous invite à rester connectés sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo inchallah